Bonjour, je m'appelle Marie-Christine Bellemare, finissante à la maîtrise au département des sciences biologiques de l'UQAM et je vais vous présenter un résumé en 180 secondes de mon projet de maîtrise. Alors, bien, bonjour tout le monde. Alors, moi, je travaille sur le déplacement des poissons en rivière. Lorsque je travaille sur le terrain, des fois, des citoyens viennent me voir et me posent toujours deux questions. D'abord, qu'est-ce que vous faites ici? Et ensuite, est-ce qu'il y a de la truite ici? Ah, est-ce qu'il y a de la truite ici? Je me la souhaite poser souvent à cette question-là. En fait, non, il n'y en a pas de truite ici. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de Cypriné. Je vais vous parler de Méné. Et je vais vous convaincre que les Ménés peuvent et ont contribué significativement à la science. Parce qu'il faut comprendre que la vie d'un Méné dans une rivière, c'est compliqué. Parce que les rivières, c'est des habitats qui sont caractérisés par une très grande diversité d'habitats. En une cinquantaine de mètres, on peut passer d'une cascade à un étang, à un endroit où il y a vraiment beaucoup de courant. En plus de ça, c'est des environnements qui sont très variables dans le temps. Par exemple, le niveau d'eau peut changer à travers les années, à travers les saisons, et même à travers une journée, je veux dire, après une forte pluie, moi, je l'ai moi-même vue, une augmentation de 20 cm dans un cours d'eau. Et 20 cm pour un Méné, c'est pas rien. Comment les Ménés font pour s'adapter à ces environnements-là? Est-ce qu'ils sont capables d'utiliser tous ces habitats-là, toute cette variabilité-là? Et donc, on s'est intéressés à leur déplacement. Et puis, on est allés voir comment, justement, ils utilisent tous ces habitats-là. Et on s'est rendu compte qu'il y avait deux groupes de poissons. Il y a les individus, qu'on va dire, stationnaires, qui vont être toujours dans la même section de rivière. Et aussi, les poissons qui sont mobiles, et donc qui sont capables de transiter entre les habitats. Et là, on est allés pousser la question plus loin. On est allés vérifier, est-ce qu'il y a des différences entre ces poissons-là? Et effectivement, on a utilisé la morphologie, donc la forme des poissons. Il faut comprendre qu'on vit dans l'eau, et donc notre hydrodynamisme est un facteur très important. Et on était capables de démontrer qu'il existe effectivement des différences significatives au niveau des caractéristiques des poissons qui bougent versus des poissons qui ne bougent pas. Et ça, c'est très important, parce que ça peut avoir d'autres influences sur la compétition, la prédation, la reproduction, et donc des différences sur leur survie et, potentiellement, sur leur évolution. Il faut comprendre que les minés, c'est les poissons qui sont les plus abondants et les plus diversifiés de nos cours d'eau. Et même s'ils n'ont pas de valeur économique, ils ont certainement une valeur écologique. Pensez-y. Merci. Applaudissements